Facebook aujourd'hui c'est 2 milliards d'utilisateurs et bien plus. Aujourd'hui dans ce petit tutoriel, on va essayer de parler ensemble, de voir un peu les méthodes pour détecter les faux comptes ou bien les faux profils de Facebook. Il n'y a pas de méthode miracle qui vous permet de savoir qui se cache exactement derrière le profil, mais ces méthodes vont juste vous permettre de savoir avec qui vous parlez, avec qui vous discutez sur Facebook. La première méthode, c'est de savoir, de vérifier des informations par rapport aux photos. Il y a 3 choses à vérifier sur les photos. La première chose à vérifier, c'est les photos de l'album de la personne. Je rentre dans les photos de la personne sur son compte Facebook, je vérifie s'il existe 2 ou 3 photos, 5 photos ou bien tout un tas de photos. Deuxième élément, deuxième chose à faire, c'est de vérifier, prendre une photo de la liste dans l'album et de vérifier si la photo n'existe pas sur internet ou bien sur un autre site. Pour cela, on utilise l'outil Google Images pour savoir si la photo existe quelque part d'autre sur internet. Troisième chose à faire, c'est étudier la photo par rapport au discours de la personne. La personne vous dit qu'il aime des chats, qu'il a des enfants et autres. Alors suivre la photo dans son album, vous ne trouvez aucune photo qui a un rapport avec le discours qu'il tient. Il faut toujours faire attention à ça. Donc il y a des 3 choses à vérifier, tout d'abord par rapport aux photos. Aujourd'hui, une adresse qui fait cette fois, c'est ce qui identifie une machine parmi tant d'autres sur internet. C'est-à-dire quand vous vous connaissez sur internet, c'est un peu ce qui vous dit que votre machine est connectée à tel niveau, à tel endroit. Donc il y a les outils en ligne, plusieurs outils en ligne qui vous permettent de savoir à quel point ou bien dans quelle zone la personne se connait. Donc comme outil qui a été utilisé plusieurs fois, on peut parler de Tracking Link Creator, qui est un outil qui vous permet de créer des liens. Donc piégez cette personne-là à utiliser ce lien-là et vous maintenant vous récupérez l'adresse IP de la personne. Il y a deux problèmes qui se posent à ce niveau. Soit la personne a restreint sa liste d'amis, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de voir la liste. Ou soit la personne a laissé la liste d'amis ouverte. Donc la liste d'amis, si c'est ouvert, vous allez dans la liste d'amis. Vous voyez un peu quels sont les produits qui existent dans sa liste d'amis. Et vous vérifiez aussi ces profils-là pour voir à quoi ça correspond. Donc si la liste est restreinte, donc puisque la méthode d'utiliser, c'est quoi ? Vous allez dans le journal de la personne. Vous étudiez un peu toutes ces publications pour voir combien de commentaires il a, combien de j'aime sur ces publications. Aujourd'hui, on parle de la génération Y et Z, c'est un peu cette génération qui utilise des langages codés. Mais si la personne prétend être quelqu'un de professionnel et autre, et dans toutes ces publications, il fait des erreurs, comme on dit chez nous, des fautes bêtes, il faut faire toujours attention. Vous rentrez en conversation avec cette personne-là, vous lui posez des questions par rapport à ce qu'il a mis sur son profil. Par exemple, il vous dit qu'il a l'enfance, il vous dit qu'il a deux enfants, il vous dit qu'il a menugé et autre. Vous vérifiez le discours par rapport à ce qu'il a mis sur son profil. Si vous avez fait toutes ces méthodes-là, vous voyez que la personne à qui vous vous adressez, ce n'est pas la bonne personne. Facebook a un outil qui vous permet de signaler à cette personne que c'est l'entre-compte. Donc, vous allez suivre le profil de la personne, cliquez sur son nom, et il y a les trois points de suspension, vous suivez les étapes pour pouvoir détecter ce compte-là. Donc, vous permettez à Facebook de fermer les comptes qui ne sont pas les vrais comptes, ou bien les personnes qui résultent l'identité d'autres personnes. Donc, comme deux conseils que moi je peux vous donner avant de terminer cette vidéo, le premier conseil, c'est de faire toujours attention à la personne qu'on accepte, c'est-à-dire les demandes d'amis, on n'accepte pas les demandes d'amis à tout bout de champ. Deuxième conseil aussi, c'est de toujours vérifier qu'est-ce qu'on publie sur Internet, surtout qu'est-ce qu'on publie sur Facebook. Parce que tout ce que vous publiez sur Internet restera à jamais. Donc, savoir ce que vous publiez sur Facebook, ce que vous publiez sur Facebook, c'est plus pire parce que si c'est une photo, une vidéo, même une publication test, ça reste, une autre personne peut l'utiliser contre vous. Donc, c'est les deux conseils que je peux vous donner. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos méthodes en commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501